Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pour temps ! Il est pour temps ! Rackay Duval, la Chambre Tunisie, au cœur de l'hôtel Morandi. Un hôtel magnifique, un beau cadre. Il fait beau, les gens s'éclatent. Grosse, 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 grosse dédicace au groupe 59 pro. Vu que je m'entends très, très, très bien. Je dédicace à tous les danseurs. Jidiaoui, Abdel, Djamel, la petite Fatima, qu'on a vu naître dans la culture hip-hop. Et pour ceux que j'ai oubliés, La Seine et son frère. Ce frère que j'ai rencontré au Maroc, il y a deux ans plus que c'était moi. Et je fais une grosse, grosse, grosse dédicace à La Seine et à Zoubir. Qui, cette année, encadre l'événement B-Boy France 2008. Un événement incontournable. C'est un événement qui commence à prendre la même direction du battle de Shell. Et là, ça devient vraiment un événement époustouflant. Cette année, je crois au micro avec Momoz, Grosse dédicace à Malik, qui était là avec moi l'année dernière. Qui a su me mettre dans la merde, d'ailleurs. Mais bon, B-Boy France, c'est vraiment une fierté pour moi d'y être. Voilà, je le dis franchement. C'est le genre d'événement où, quand on est speaker, c'est une fierté. Moi, je le dis franchement. Ce n'est pas parce que je suis speaker que je dis ça. Mais si je ne l'étais pas, ça aurait été une volonté de ma part de pouvoir l'être. Pourquoi ? Parce qu'on est bien reçu. L'événement, il est magnifique. C'est fait par des danseurs, voilà. Donc, c'est des gens qui comprennent le mouvement hip-hop. Ce n'est pas une toute association qui crée un événement. Là, c'est vraiment des danseurs. Des gens qui sont dans la matrice de la culture hip-hop. 59 crew. Carrément, je les croise tellement que j'ai appelé 75 crew. C'est tout le temps dans l'événement à Paris, je comprends pas. Donc, c'est là que c'est des mecs qui militent. Ils se déplacent et ils en veulent. Et l'événement B-Boy France, c'est toute la nouvelle génération qui est là cette année en place. Donc, ils ont pris des risques. Ils ont mis. Ils auraient pu mettre que des gros blasts. Des mecs super super cotés, super connus. Au lieu de ça, ils ont fait comme un espèce de 1000%. Ils ont mis des gens qui n'étaient pas forcément à l'honneur dans le mouvement hip-hop. Mais plus une nouvelle génération. Voilà. Les personnes qui ont mis ces noms, c'est des gens qui sont vraiment à fond dans la culture hip-hop. Des gens qui voyagent. Il y a un mec comme Zubir. Il se pousse le cul à droite et à gauche. Il faut être franc. Je peux être au Japon, me promener, me croiser le mec. J'étais en Corée, il était là. J'étais à bienvenue, il était là. Enfin, je sais pas. Je suis en Tunisie, je me retourne. Il n'est pas là. Donc, ça va. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la scène et Zubir, l'Alliance, elle est magnifique. Et franchement, B-Boy France, cette année, ça va être un truc de ouf. Voilà. J'espère, j'espère qu'on aura la chance de voir ce petit 1000% entre Yas et Waming de Nice. S'ils sont les deux là-bas, on sera obligé de mettre ça en place. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Il y a une actualité, il faut la mettre en avant. Donc, voilà. Donc, délicace, B-Boy France 2008. Parce que ça va être... Venez vraiment, parce que Line and R, c'était magnifique. Et les battles, les B-Boy, ils sont super bien représentés. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont représentés, ils sont sur une vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment mis en avant. C'est pas les moyens de Red Bull, mais c'est tout comme. Peace. Ok. Et Trice Briggs ? Ouais, ouais, Airline, mon proche. Airline, pourquoi Airline ? Il m'a battu, je suis mis. Ah, il t'a dit, il faut le mot. Le mot, le mot, le mot. Ok. C'est quoi, je peux le faire d'abord. Allez, je pars bien. Oh, oh ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !